Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis sur YouTube en ce samedi 19 août 2023, 14h15 du Québec, merci d'être là avec moi, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là maintenant, merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages aussi vraiment très appréciés. L'autre jour je vous ai partagé une vidéo de la chaîne que j'aime beaucoup, Anonymous Artificial, sur la géoingénierie. C'était une première partie, le jeune homme est revenu avec une deuxième partie et Anonymous a publié cette vidéo-là. Je vous la résume, c'est complètement hallucinant. C'est déjà commencé, les technologies sont là. Ça se fait par avion naturellement, ça se fait par ensemencement des nuages avec toutes sortes de choses, dont des particules d'aluminium entre autres, qui sont vaporisées à gogo. Puis on sait que la maladie d'Alzheimer est reliée à une accumulation et exposition à ce chlorure d'aluminium. Donc on peut faire un plus un, parce qu'il y a tellement de cas, depuis quelques années, il y a tellement de cas d'Alzheimer. Vraiment, c'est spécial. Ça se fait aussi par bateau du aquatrailing, les traînées aussi lancées par les bateaux. Aqua, ils appellent ça aquatrail, comme chemtrail, aquatrail. Tu en as d'autres aussi par, une autre méthode qu'ils veulent faire par réflexion avec des miroirs. Puis d'autres, c'est de vaporiser de l'eau salée pour que le soleil se reflète. C'est complètement gaga, là. On est devenu, puis c'est, Harvard est derrière ça. D'ailleurs, j'ai un petit extrait de David Key, qui est un éminent scientifique qui est un peu à l'origine de cette idée-là venant de Harvard. Là, tu n'es plus dans la conspiration, là. Tu n'es plus dans la fiction. On s'attend, et tu as même le gouvernement Biden récemment qui a annoncé qu'il voulait lancer une espèce de programme comme un grand aspirateur pour aspirateur. C'est comme du délai en veux-tu en veux. Là, on va l'écouter à l'émission de Stephen Colbert. OK, tout le monde connaît. Il y a un late show, là. C'est un gars assez insignifiant en général, mais... Il l'avait David Key comme invité, et il y a quatre ans à peu près. Écoutons ce que David Key avait comme idée, qu'est-ce qu'il voulait faire. Entre autres, ils l'ont peut-être fait, je ne sais pas, mais tu me diras ce que tu en penses. On écoute. Donc, tu peux injecter la stratosphère d'acide sulfurique. OK. À 20 kilomètres au-dessus de notre tête. Et ça, ça va arrêter la planète de se... Donc, on va injecter de la pollution dans la stratosphère, nous dit David Key. Wow. Il dit, comment tu fais ça? Il dit, tu fais ça avec des business jets, les jets d'affaires. Boom, boom, boom. And say 20,000 tonnes of sulfuric acid. 20,000 tonnes d'acide sulfurique dans la stratosphère à chaque année. Et à chaque année, il faut que tu en mettes un petit peu plus. C'est qui ces gens-là? Nous autres, on va écouter du monde comme ça. Là, on va exposer toute la population mondiale parce que tu as des gens qui sont en complet délire comme ça, qui veulent se prendre pour Dieu, mais ils ne sont pas Dieu. Tu peux te prendre pour Dieu, mais la seule mauvaise nouvelle là-dedans, c'est que tu n'es pas Dieu. OK? Nous autres, on va écouter des gens comme ça. Ils viennent d'où? Ils sont financés par qui? Puis c'est qui qui les pousse à lancer ces idées-là? Par exemple, d'injecter de l'acide sulfurique dans la stratosphère à chaque année. Puis à chaque année, il faut que tu en mettes un peu plus. Même Stephen Colbert, qui est une marionnette de la gauche, puis de toutes ces idées folles d'urgence climatique, même lui, il dit ça. Écoute-le bien. Donc, il dit ça, ça ne veut pas dire qu'il faut que tu arrêtes de penser qu'il faut que tu coupes tes émissions de CO2. Il va falloir les couper pareil. Ce n'est pas parce qu'on envoie 20 000 tonnes d'acide sulfurique que tu vas pouvoir continuer à conduire ta petite voiture au gaz. C'est quoi ce délire-là? On va y arriver un jour, c'est sûr. Mais là, en attendant, on envoie plein d'acide sulfurique dans la stratosphère. C'est ça que tu es en train de me dire. Les gens sont terrifiés de parler de ça. Ben là, c'est parce que, je ne sais pas, là, mais t'es qui? On veut dire qu'on va écouter du monde comme ça? L'humanité va écouter du monde comme ça? Parce qu'ils sont peur qu'il nous permet de nous de couper des émissions. Right. Parce que, oh, les gens, ils ont peur de parler de ça parce qu'ils pensent que, les environnementalistes, ils pensent que si on commence à faire ça, on n'aurait pas besoin de couper nos émissions de CO2. Mais en plus, c'est de l'acide sulfurique, ouais! Là, il dit qu'on en met 50 000 tonnes en ce moment d'acide sulfurique. Et ça tue des millions de gens. Mais ça serait mieux si on en met encore plus, dit Stephen Colbert! Donc, 1% seulement de plus, ça veut dire qu'on va tuer juste 10 000 personnes de plus. Qu'est-ce qui arrive avec cet acide sulfurique une fois qu'il est injecté? Est-ce que ça reste? Non, il pleut. Mais c'est une minime addition. Est-ce qu'il y a une possibilité que ça revienne nous mordre les fesses? Donc, il dit, tu vois tous ces avions-là, qu'on appelle les « Comtrails », comme la condensation, c'est ça qu'on nous dit, mais il y en a qui restent là pendant longtemps, puis tu l'as vu dans les petites vidéos d'Anonymous Official, et là, ça devient un ensemble, un ciel complètement bizarre, nuageux. Donc, c'est pas toujours juste de la vapeur. Il dit, mais Colbert, il dit, « Est-ce que ça se peut que déjà on est en train de vaporiser plein de produits, puis l'oncle Sam nous le cache? » Il dit, « Je penserais pas, ça m'étonnerait, là, qu'on veut, que le gouvernement des États-Unis nous cache des choses? » Il dit, « Penses-tu vraiment que ça peut pas? » Moi, il dit, « Je pense que c'est plus que le gouvernement américain nous cache des choses. » Wow, chers amis, Il dit, en terminant, il dit, « Je pense qu'il y a peut-être même tes idées déjà en tête. » Donc, complètement, complètement renversant, une autre, je te le jure, vraiment, une autre belle vidéo, et tu les vois les ciels, là, tu sais, tu les vois les ciels, c'est déjà, et toutes les technologies sont là. Donc, je te laisse ça dans la boîte de description, c'est pas de la conspiration, c'est du mainstream, maintenant. La géoingénierie, c'est quelque chose de... c'est une réalité. On va aller voir en terminant. L'administration Biden investira 1,2 milliard de dollars dans des projets. On a appris ça la semaine dernière. Dans des projets, toutes sortes de projets, majeurs pour relancer l'industrie américaine de l'élimination du carbone, ce qui, selon les experts en énergie, est essentiel pour maîtriser les émissions de réchauffement de la planète. Le projet d'élimination directe de l'air s'apparente à d'énormes aspirateurs, c'est pas du délai, là, d'aspirateurs aspirant le dioxyde de carbone. Produits chimiques pour éliminer les gaz. Ah, il fait du serre. Une fois extrait, le CO2 est stocké, sous terre, ou utilisé dans des matériaux industriels, comme le ciment. Vendredi, le département américain d'énergie a annoncé qu'il dépenserait 1,2 milliard de dollars pour financer des nouveaux projets. Et la géoingénierie, là, c'est... C'est déjà vraiment très avancé. Donc, c'est partout, hein. La géoingénierie solaire augmente la capacité de la Terre à dévier la lumière du Soleil, par exemple, en augmentant l'albé d'eau de l'atmosphère ou la surface ou en réduisant la... Donc, la géoingénierie, même beaucoup de pays utilisent beaucoup d'ensemencements pour créer de la pluie. Ça, c'est vieux comme... C'est tellement vieux comme technologie. Donc, tout ça, c'est plus du délire. C'est rendu vraiment... Wow! Non, quelque chose qu'il va falloir vraiment suivre très sérieusement pour les conséquences de ces gens-là qui se prennent pour Dieu. Mais le problème, c'est que... Quand tu te prends pour Dieu, c'est que tu n'es pas Dieu. C'est ça, la mauvaise nouvelle. Puis pense à toutes ces particules d'aluminium, puis pense à la quantité hallucinante de cas de maladie d'Alzheimer que tu n'avais pas avant, là. Je ne sais pas, mais... Des fois, en mathématiques, ce n'est pas très difficile, là. Un plus un, bien, ça donne deux et ça donnera toujours deux. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada